Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On a eu la très bonne idée d'emmener avec nous Florian le régisseur son et donc l'ingestion de la sereine en tournée avec le petit vidéaste Hugo Pillar qui était là pour égayer un peu l'ambiance et je crois qu'il a fait un super taf de documentation On a parti aussi avec mon frère avec qui je fais de la musique depuis toujours et qui était vraiment pour le coup en plus d'être mon grand frère qui était un peu leur grand frère à eux Sous-titrage ST' 501 Il y avait tout ce qu'il faut techniquement à Ocean Sound des magnétos studaires comme ici au studio, une super console Niv. C'était vraiment un bel environnement technique pour faire ce deuxième disque. Bien sûr, les garçons voulaient jouer sur leur guitare, on a ramené une caisse claire. On avait pris comme ça des espèces d'essentiels avec nous, une espèce de kit de souris dans les bagages, et on a expédié toute une énorme caisse en bois avec plein de matos dedans. Il y avait mon Fairchild, mes Pultec, un Space Echo, de la bande, des morceaux de batterie et tout ça. Donc on a envoyé une palette qui est arrivée 7 jours après. Il ne faut pas se prendre la tête en fait, je crois. Il faut simplement qu'on ait un peu plus confiance en ce qu'on est tous capables de faire. C'est vrai ça ! Les capacités sont là, il n'y a pas à se prendre la compte je crois. Ouais, je pense que ça va aller. Mais oui, mais... Assez rapidement, je ne saurais plus dire, mais assez rapidement, au bout de 2 ou 3 jours, le Studeur plante. Un mec a dû venir. Le mec arrivait d'Oslo pour réparer le Studeur et finalement il a squatté la cuisine du studio pendant 4 jours. Il était habillé en blouse, avec des lunettes, tel un médecin. C'était le médecin du Studeur. Moi, je ne suis pas prête à la télé. Mais voilà, c'est pas grave ? Ouais, c'est grave. Pour laとiste, on n'a pas le poche. Il faut enlever. Encore. ... ... ... On peut peut-être foutre l'ampli basse dans le même bordel que celui de Jean-Noéau. Le plan s'est pas exactement déroulé comme prévu, peut-être pour le mieux, au final il y a un peu plus ce sentiment d'urgence, de pas forcément avoir tous les repères qu'on avait prévu d'avoir. Tant et si bien que quand le gros du matos s'est arrivé par transporteur sur cette palette, il y a plein de choses qu'on pensait utiliser qu'au final on n'a pas du tout utilisé. Et donc clairement je pense qu'on peut dire que le fait d'enregistrer à Ocean Sound a eu un gros impact sonore et en terme d'ambiance surtout sur le disque. C'est parti ! 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 Mais tu vois en fait, si tu te vois un objectif, de vas-y on fait deux chansons par jour, et puis d'un seul coup on n'y arrive pas, parce qu'on s'est dit plus tard il faut qu'on en rentre deux, Ça veut dire que le lendemain on fait 4 évolages J'allais mettre à moite ! J'allais mettre à moite ! Là on a 10 jours, on peut se faire plaise en fait, on peut se faire plaise Et ça sur ton bras d'autre Et rock'n'roll ! Allez Jean ! Elle est où ma team là ? Elle est où Jean-Dos ? Check moi, check moi ! Check moi aussi Antoine, je fais partie du groupe après tout le temps On passe, super, viens ! Dès qu'un groupe a un temps soit peu de succès Il y a une forme de pression qui va avec Parce que les rythmes sont très soutenus Il y a des enjeux très nombreux qui soient financiers Des enjeux de reconnaissance Malgré tout, même si tu fais la musique pour toi T'as envie de faire une musique qui plaît, d'avoir des bons retours publics Parce que, encore une fois, t'es dans une espèce d'insécurité totale Qui fait que t'as besoin d'avoir ce regard extérieur D'avoir ce sentiment de validation de tes pairs en fait De tes pairs et du public Et c'est quelque chose qui est très 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 présent chez La Strain Parce que, en plus des devoirs gérés et l'artistique Ils gèrent aussi toute la vie annexe du groupe Que ce soit la production, la tournée, les clips Donc ils se mettent un bagage de pression monstre Alors qu'en fait y'en a pas besoin Il faut juste prendre ça comme un jeu de manière très naturelle Et les pièces s'emboîtent toutes seules Si tu vas avoir des journées où ça se passe super bien Et des journées où tu te contractes avant la prise Ou t'avances pas Plus tu te braques, donc en plus ça ira de plus en plus mal Ta journée ça va être une descente aux enfers Il y a certains morceaux où on a mis des heures et des heures et des heures à mettre une prise Je pense à The Idea of Someone qui était très compliqué à rentrer Je pense à Honor Needs qui était vraiment compliqué Où c'était vraiment très dur d'enregistrer et de mettre tout le monde d'accord On était d'ailleurs pas tous d'accord dans la pièce à ce moment là pour ce morceau là C'est pas la version qui pour moi aurait dû être sur l'album Ça aurait dû être une version qui était plus spontanée Cette première prise de Honor Needs Bah à la réécoute Elle était quand même vraiment très 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 bien J'étais à la console, je me retourne Tim est complètement en larmes Julien, il n'emmène pas long non plus Et là t'as la journée qui arrive qui fait bon les gars, il va falloir en mettre une hein Je sais qu'il y a des fois où on sortait de prise Où j'en ai ils disaient ah putain non ça va pas on rattaque Et moi au bout d'un moment je disais mais gros là moi je peux pas la rejouer la chanson là Je suis en train de chier en fait donc tu me dises allez on va rettaquer l'intro tu vois ça fonctionne pas tu vois Tu peux pas dire ouais vas-y on la reprend Non il me faut on la rattaque demain si tu veux mais là il y a déjà tout qui est sorti C'est compliqué de savoir ou d'apercevoir que ce qu'on est en train d'écouter qu'on vient d'enregistrer ça ça te convient pas alors que tous tes potes à côté ils trouvent que c'est la bonne et ça se trouve ils ont fait effectivement une super prise Mais il n'y a pas le truc qui fait que on va l'utiliser dans le scud et j'ai du mal en fait à l'exprimer j'ai du mal à l'exprimer par des mots au même titre que pendant la composition par exemple et pendant le partage d'idées Des fois j'ai du mal à m'exprimer avec les gars sur pourquoi il y a une idée qui marche et pourquoi il y en a une qui marche pas Et des fois ça rapporte des situations un peu compliquées Bah forcément parce qu'on est un groupe parce qu'on a tous notre avis à donner là dessus et je le respecte et je pense qu'on le on essaie tous de le respecter Y'a pas quelqu'un dans le groupe qui a le dernier mot Mais c'est vrai que puisque je compose quasiment l'intégralité des titres Et bah je me barre en fait pour mon avis tout simplement Et quand je sais qu'il y a quelque chose qui marche pas c'est parce qu'il y a des raisons derrière ça Et même s'il arrive pas à les exprimer parce que j'ai pas forcément le vocabulaire Je le sais et je pense que les gars ils l'ont compris et qu'ils me font pas mal confiance là dessus maintenant Sans pour autant être un tyran même si j'ai été pris pour le tyran pendant longtemps C'est juste que je me bats corps et âme pour ce projet et qu'en écrivant les titres je sais où je veux aller Et quand y'a quelque chose qui va à l'encontre de ça je le cautionne pas et je... Encore une fois c'est une histoire de compromis y'a pas de compromis en fait on fait de la musique On fait de la musique on travaille avec des émotions en fait nos outils c'est les émotions Et en fait on peut pas tricher avec les émotions Soit elles sont réelles soit elles le sont pas Et donc à partir de ce moment là y'a des choses qui passent et qui sont en accord avec ces émotions Ou d'autres qui le sont pas et ça permet de faire le choix Je pense qu'il y a un tel niveau de pression pour Jean Noël qui se livre complètement en fait sur ce disque Dans la musique de manière générale mais sur ce disque en particulier où les textes sont très introspectifs Ces morceaux la plupart émanent vraiment lui de tout ce qu'il a envie de dire par la musique Et donc c'est toujours difficile je pense dans un groupe d'être... D'être face à quelqu'un comme ça qui a une espèce de vision très précise De ce qu'il veut, de ce qu'il sait qui est important pour ce projet Il y a un côté très aliénant bien sûr Je pense que Jean Noël s'en rend compte d'être complètement obnubilé par cette vision Et je pense que c'est tout aussi dur d'être quelque part un peu mis de côté Tu fais partie du groupe Mais t'as ton mot à dire et en même temps pas tant que ça T'as quelqu'un en face de toi qui est très perfectionniste Parce qu'il a une idée très précise de là où il veut aller Et quelque part des fois t'aurais juste envie que ce soit un peu plus rock'n'roll, un peu plus spontané Et c'est dur de jongler avec ça en fait De jongler avec le perfectionniste de Jean Noël d'un côté Mais en même temps de vouloir regarder cette spontanéité, cette fraîcheur Qui fait que c'est du live, que c'est du rock C'est pas toujours facile à conjuguer Mais l'avantage que t'as quand t'as 4 mecs qui se connaissent aussi bien Ils ont aucun secret l'un pour l'autre Et donc tu sais très bien qu'il y a pas de problème d'ego Que quand l'un, que quand Jean Noël par exemple A une idée très arrêtée sur quelque chose Il y a une bonne raison Et il y a une communication qui est tellement facile Que bien souvent cette raison elle est facile à expliquer Et que les autres, même si ça leur fait un petit peu mal Parce qu'ils aiment beaucoup cette prise Vont comprendre le point de vue Et seront toujours prêts du moins à en retenter une autre Et en l'occurrence sur Honor Nice ça a été bénéfique Puisque je pense que les prises qu'on a refait La prise du morceau qui a fini sur l'album Est sans doute 10 fois supérieure À la prise qu'on avait choisi de garder au début Avec les autres, même pas la place En commenant le plus en inconvenient Et on roule pour plus Quelle année Monique Peguille Sous-titrage ST' 501 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 On a grandi en s'échangeant beaucoup de live plutôt que de disques, étrangement, et beaucoup de vidéos de performances live de certains artistes. Et je prends conscience aujourd'hui qu'on était absolument fascinés par la performance, par le dévouement de l'artiste pour son propos musical. C'est un truc qui nous rendait absolument ouf de voir un guitariste ou un chanteur finir le concert en sang, finir le concert à genoux, finir le concert en pleurs. Et en fait en voyant ces vidéos on se dit c'est ça qu'on veut faire, si nous on fait un groupe on veut faire ça, on veut pas juste aller jouer des trucs sur scène, on veut jouer ses concerts comme si c'était le dernier, c'est très cliché mais pourtant c'est la vérité. Sous-titrage ST' 501 Plutôt longue, tout en intensité avec une montée en puissance et en fait on se disait, nous aussi on veut notre chanson comme ça sur laquelle on peut travailler avec nos émotions, on peut livrer nos émotions et le pousser à son paroxysme en fait. Et c'est comme ça qu'en est The Big Picture. On était partis avec 13 morceaux qu'on a tous enregistrés mais en quittant la Norvège on savait déjà qu'il y avait 3 morceaux qu'on avait enregistrés qui ne seraient sans doute pas sur le disque. On s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'il y a un écrémage qui s'est fait pour laisser de la place à The Big Picture. C'est-à-dire qu'il y avait des redondances dans des morceaux qui ont été rejetés et ces morceaux en fait ont sauté naturellement pour créer une espèce de grande allée seigneuriale pour en arriver à ce morceau de The Big Picture qui est l'espèce de culmination de ce disque et aussi des 5 années qui venaient de passer pour la strain. The Big Picture c'était la chanson qu'on avait vraiment envie d'enregistrer en une fois et on avait eu une belle journée de travail, on avait fait peut-être 3 chansons dans la même journée. Et là Jean-Noël arrive avec cette idée alors qu'on pensait qu'on allait faire la fête tranquille, ben venons on en met une. On change pas de matos ? Au pire c'est le plaisir de la jouer. Au pire le plaisir de la jouer. Là c'est beau. Moi c'est un vrai plaisir de la jouer. Toi tu te le demandes veux-tu que je jouais cette chanson ? Quand tu fais des trucs sentimentaux comme ça, mon gars généralement c'est très dur de dire non parce que il prend vraiment par les sentiments. Bon allez c'est parti pour Big Picture. La manière dont ça a été fait, le fait de partir comme ça tous ensemble, de s'isoler vraiment, en même temps d'être isolé mais dans un espace tellement incroyable, tellement vaste, ça fait un espèce de mélange. Et je crois que c'est le propos du disque en fait, d'avoir ce côté très intime, très introspectif, un peu renfermé sur soi-même, même carrément. Mais tout ça au milieu d'un espace immense en fait. Et je crois que c'est marrant quand on y pense, ce disque il est comme ça à tout point de vue, il est comme ça musicalement, il est comme ça dans les textes et il est aussi comme ça dans la manière dont il a été fait. C'est vraiment une bulle, une petite famille, tous ensemble, mais dans quelque chose qui les dépasse complètement en fait. C'est vraiment une bulle, une petite famille, tous ensemble, mais dans quelque chose qui les dépasse, c'est vraiment une petite famille, tous ensemble, mais dans quelque chose qui les dépasse, c'est vraiment une petite famille. de silence et on entendait bien dans les micros qu'il y en avait un qui chialait, il y en avait un autre qui allait se mettre un petit peu en PLS dans un coin de la pièce. Tu sais que tu n'as rien besoin de dire, tu sais que la prise elle est bonne, tu sais que c'est bon, que c'est dans la boîte et ça se passe de discussion. Une fois qu'on avait enregistré le squelette de l'album en Norvège, on est retourné en Alsace. On a commencé les sessions en décembre, donc assez rapidement après la Norvège. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. C'est vraiment une mise à nu de chanter déjà, parce que tu sais que tu vas être jugé sur ta voix, sur la manière dont tu interprètes une chanson dans une langue qui en plus n'est pas la tienne. Tu sais que tout repose sur tes épaules, c'est à toi d'écrire les textes, c'est à toi de les chanter, c'est à toi de les interpréter, c'est à toi de prendre les décisions. Je pense que j'en étais vraiment dans un sale endroit à ce moment-là. En plus surchargé par toutes ces pressions autres extérieures à l'artistique, dans la strain, puisqu'il faut savoir qu'il gère un peu toute la baraque, il y a un peu tout à faire, que ce soit du booking, du management, c'est très compliqué. Et donc d'arriver en plus à avoir l'espace de faire de l'artistique là-dedans, c'est virtuellement impossible. Disons que moi, je ne comprends pas comment il a réussi à faire. Ça n'a pas été une période très facile, mais Rémi a su encore une fois le rendre hyper plaisant. Et on a passé des moments de grâce, il y a eu des vrais moments de grâce ici, tous les deux, où Rémi me connaît maintenant très bien et en fait sait me mettre en condition. Et un soir, je lui dis que je n'avais jamais vu Edouard aux mains d'argent, par exemple. Et elle dit, c'est bien simple, en fait, on ne continue pas l'enregistrement tant que tu n'as pas vu Edouard aux mains d'argent. Et donc on est allé faire des courses, on a posé l'ordi à côté, on a maté le film. Et donc tous les deux, on chialait avec la B.O. absolument magnifique. Et puis on s'est dit, ok, on continue, c'est parti. Et on a encore continué pendant, je ne sais pas, 3 heures ou 4 heures derrière le film, alors qu'il était super tard. Et on a réussi à boucler Only Bet and Myself ce soir-là, alors que c'était une chanson sur laquelle on n'arrivait pas à avancer. Now I can't leave it on myself I'd rather be alone than lonely with you I'm so lonely with you Frank, il avait surtout des images en tête, des paysages, des influences autres que les influences standards du groupe de rock, simplement. Tu vois, le fait d'avoir écouté beaucoup de B.O. de films, que ce soit en Steamer ou au World Shore avec Le Seigneur des Anneaux, qu'il écoute en boucle depuis qu'il a, je ne sais pas, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. C'était vraiment le moyen de cet album d'extérioriser, en fait, toutes ces influences qui étaient les siennes, et les leurs de manière plus générale, mais qu'ils n'avaient peut-être pas la maturité artistique à l'époque de Weathering pour réussir à faire rentrer dans le cadre d'un album de rock. Le Seigneur des Anneaux, c'est une des plus belles histoires, des plus belles épopées que je connais, c'est qu'il me touche encore aujourd'hui. Et il y avait ce besoin-là de mettre un peu de Seigneur des Anneaux dans cet album-là, un peu de Howard Shore aussi. Dès le début, on s'est rendu compte que les morceaux avaient cette espèce de qualité épique, pas grandiloquente, mais on va dire juste à la limite. Il y a cette note de guitare, en fait, qui est tenue pendant un certain temps, ensuite on arrive sur un solo de guitare, les guitares qui se battent en duel, et ainsi de suite, et il y avait encore besoin de passer un gap, d'aller encore plus haut, et c'est les cordes qui nous ont permis de faire ça. J'avais envie, je me tuais à la tâche à essayer de retrouver cet envolé, ce côté épique. On a fait appel à un arrangeur, un compositeur, qui s'appelle Hervé Jamais, qui a écrit les partitions pour les différents pupitres par rapport aux démos que nous, on avait écrites avec Rémi. Et c'est magique, ce moment où tu entends pour la première fois des cordes, en fait, jouer tes morceaux de rock, les choses que tu as imaginées, que tu as écrites et travaillées pendant, je ne sais pas, 10 mois, et tout d'un coup, tu vois tout un orchestre qui découvre les partitions pour la première fois, ils se sont poussés, comme ça, et puis ça jouait de ouf, et tout d'un coup, ça met des frissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on a dû passer du temps sur la deuxième partie de ce disque, c'est simplement que ça devait être comme ça, en fait. Et que d'avoir un disque super brut, comme je l'avais dit, avec juste quatre instruments et une voix par-dessus, c'était peut-être pas ce qu'il fallait pour ce disque. Et donc, peut-être que le disque n'aurait pas eu, entre guillemets, le succès critique qu'il a eu, si on l'avait fait de cette façon. Et je crois que c'était vraiment chouette de pouvoir prendre le temps, d'explorer toutes les options possibles, mais encore une fois, de le faire dans un cadre tranché, où quand tu sais que la décision est prise, tu la prends à 100% et tu n'y reviens pas. On ne s'est jamais dit avec Jean-Noël, ça on le verra plus tard. C'était, on le fait, on le fait bien, et on n'en parle plus. C'était très brocabili, tu as vu. Pour être complètement honnête, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. Il fallait faire de l'arsen, alors il fallait regarder l'ampli, puis gigoter un peu, comme ça, tu vois, et ça marche. C'est quoi comme ça, d'ailleurs ? C'était la Fuzz, la Thunderbender, avec la VTB. Quand on est là, t'enclenches les deux en même temps. Et j'adore cette relation qu'on a, on est tellement différents tous, tous les quatre, on est tellement tous différents, on a des caractères différents, des histoires personnelles différentes, et je pense que c'est la seule part de chance qu'il y a eu dans le groupe, puisqu'on est vraiment acteur au quotidien de tout ce qui se passe pour la strain, mais c'est la seule part de chance et d'incontrôlable, c'est qu'on soit resté copain et qu'on reste les meilleurs copains du monde. Enfin. Sous-titrage ST' 501 Merci.